Musique de générique Bonjour toi ! Ouh t'es vilain toi aujourd'hui ! Ah t'es vilain ! Aujourd'hui il est mal luné Pablo. La semaine commence mal pour Pablo. Il est très mal luné aujourd'hui, il fait que gueuler, il a essayé de me mordre tout à l'heure. Il est pas content. Regardez il se gonfle et tout. Ah non il est pas content aujourd'hui ! Mais les perroquets ils ont des caractères tellement expressifs et ils sont tellement intelligents qu'ils sont un peu comme nous. Il y a des jours ils sont en vrac, ils sont pas contents, ils sont énervés. Il y a des jours ils sont good vibes, bonne humeur, bisous bisous câlin. Et bah aujourd'hui c'est un bad vibes. Il n'est pas content aujourd'hui Pablo. Non, aujourd'hui il est ronchon. T'es ronchon ! Regardez il me tourne le dos et tout. Saleté ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog de semaine. Donc aujourd'hui bah écoutez, je suis un peu KO. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit encore une fois. Ça m'arrive très fréquemment. Mais du coup bah écoutez aujourd'hui il fait absolument un temps de chiotte. Là on est vraiment dans un temps d'automne pur et dur. Donc je ne me plains pas parce que je l'ai attendu l'automne hein. Cet été quand il faisait 38, 39 degrés. Je peux vous dire que je l'ai attendu et là je l'apprécie. Tu vois le temps frais là, il pourra mettre des pulls et tout, cocooning machin. Je l'ai vraiment attendu. Donc je me plains pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il fait un temps merdique. Donc écoutez, programme de la journée. Pas grand chose de prévu j'ai envie de vous dire. Je pense que je vais aller chez ma mère parce que j'ai des colis à retourner. De vintage, des trucs qui n'étaient pas bons. Donc du coup je vais retourner ça. Et puis avant d'y aller je vais passer au Lidl. Parce que j'aimerais déjà racheter du café parce que j'en ai bientôt plus. Du jus de fruits parce qu'il y en a bientôt plus non plus. Mon copain il boit du jus de fruits comme si c'était de l'eau du robinet. Tu vois ce que je veux dire. Donc du coup je vais aller en racheter. Qu'est-ce que je voulais prendre aussi. Oui bah alors pour ceux qui n'ont pas suivi mon vlog de la semaine dernière. J'ai fait mes courses au Lidl. Putain mais c'est quoi cette mèche là. Ah là 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 là. Je capte le bluetooth, la wifi, la 5G, la 6G même avec ça. Oh mon dieu, bref. Faut que je me lave les cheveux. Il commence à partir en lambeaux là. Qu'est-ce que je disais. Oui, la semaine dernière je suis allé faire mes courses au Lidl. Et j'avais flashé sur un petit batteur électrique qui était violet rose lavande. Tu vois, il était trop mignon. Et je m'étais dit, j'avais regardé et tout. Il coûtait 12 euros. Et je m'étais dit, vas-y repose-le. Fais tes courses. Réfléchis. Et prends une décision pendant que tu fais tes courses. Tu vois. J'ai fait mes courses. Pendant que je faisais mes courses, je me disais, bah vas-y je vais le prendre. Parce que le mien il a genre 15 ans. Je l'avais acheté sur Ebay. Il vient de Chine. Quand je fouette. Enfin, quand je... Oui, quand je bats la pâte. Il fait des étincelles dedans et tout. Je me suis dit, tu sais quoi il va bientôt lâcher. Donc vas-y prends-le. Et au final, je suis parti des courses. Je l'ai pas pris. Donc je vais le récupérer aujourd'hui. J'espère qu'il y en a encore. Parce que s'il y en a plus, je vous jure que je me tue. Non, drama queen. Je vais pas me tuer pour un batteur électrique. Mais voilà, je serai bien dégoûté. Et qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Ouais, bah c'est tout. C'est tout. Je vais regarder un peu les plantes. S'il y a des plantes intéressantes, j'en prendrai une à ma mère. Sinon, bah c'est tout. Voilà. Donc voilà, c'est le programme de la journée. Donc je vous emmène avec moi. Toi t'es vilain ! Ah il est très, très mauvais aujourd'hui hein. Ouh là là. Ouh là 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 là. Oh t'es mauvais. C'est quoi, c'est la pleine lune aujourd'hui ou quoi ? Oh là là, il est mauvais, il me regarde méchamment et tout. Bref. Pablo aujourd'hui il est en vrac. T'es ronchon. Bref, donc écoutez les amis, je vous laisse. Je vais y aller. Et puis euh... Bah écoutez, voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Re-guise. Bon. Alors. Je sors du Lidl. Je suis vénère de ouf. Pour quatre raisons. Première raison. Euh... Ce Lidl c'est un truc de fou. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Euh... Qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il neige, qu'il fasse soleil. Que ce soit l'apocalypse. Il est toujours blindé de chez Blindé. Euh... J'ai attendu vingt minutes à la caisse. Enfin genre ça, ça me gonfle. Tu sais, tu vas le matin exprès à dix heures et demie. Pour que ce soit calme. Pas moyen qu'il soit calme. Mais celui-là c'est vraiment un truc de ouf hein. Peu importe le jour de la semaine. Peu importe l'horaire. Peu importe tout. Il est toujours blindé. Ça me fait péter un câble. Donc ça c'était premièrement. Deuxièmement, je suis allé voir les plantes. Il n'y avait rien du tout. Ceci, ça m'a gavé. Euh... Troisièmement, il n'y avait pas mon fouet. Voilà, il n'y avait pas mon batteur. Donc j'ai bien les nerfs. Parce que là, je regrette encore plus de ne pas l'avoir pris l'autre fois. Ça me gonfle. En tout cas, voilà. Et quatrième raison, j'ai oublié les colis que je devais envoyer chez moi. Voilà. Donc il va falloir que je me réarrête en bas de chez moi pour les récupérer. Et ça me gonfle encore plus. Donc du coup, bah écoutez, j'ai pris uniquement le café et le jus de fruits. Puisqu'il n'y avait pas mon fouet ni de plantes intéressantes. Donc voilà, tout ça me gonfle. Mais peut-être que cet après-midi, je vais aller dans un autre Lidl. Je ne sais pas parce que... En fait, la semaine dernière, ma mère m'a acheté des... Tout un ensemble de salles de bain. Elle est trop mignonne. Avec un rideau de douche, une brosse à WC, une poubelle de salle de bain. Tout un ensemble. Mais elle a pris un truc genre bariolé, orange, tu vois. Enfin, pas très sympa. Et elle m'envoie sur WhatsApp. Elle me dit, j'espère que tu aimes bien. Je t'ai acheté ça, ça, ça et tout. J'ai fait, bah franchement, c'est adorable. Mais je ne suis pas fan, quoi. Tu vois, le motif, la couleur et tout. Bof, pour la salle de bain, je préfère un truc uni, tu vois. Donc, du coup, elle m'a dit, bah c'est pas grave. J'ai pris le ticket de caisse. On ira le changer ensemble et tout. Tu choisiras ce que tu veux. Donc, elle est trop mignonne. Je pense qu'on va peut-être y aller cet après-midi. Et du coup, j'en profiterai pour passer dans un autre Lidl qu'il y a plus près de chez ma mère. Voir s'ils ont encore mon batteur. Ils croissent les doigts parce que j'ai vraiment flashé dessus. Et je suis vraiment trop conne. Parce que pendant que je faisais les cours, je vous dis, je voulais le prendre. Et après, j'ai dit, je le prends. Et je suis parti du magasin sans le prendre. Donc voilà, je suis très dégoûté. Parce que là, du coup, il n'y en a plus du tout. Les gens, ils se sont jetés dessus, faut croire. Parce que j'y suis allé quand au Lidl ? Attends, s'il te plaît. J'y suis allé avant-hier. Je crois. Non. Je ne sais plus. Mais bref, j'y suis allé vraiment récemment, quoi. Peut-être vendredi. Donc entre-temps, il y a deux jours qui sont passés. En deux jours, ils ont tout pris. Parce qu'en plus, quand j'y suis allé, il y en avait plein. Donc vraiment, ça me vénère. Bref, ce n'est pas grave. On va peut-être le trouver cet après-midi. Parce que là, bon, il faut dire que le Lidl où je suis, c'est un tout petit Lidl. Il n'est pas exceptionnel, tu vois. Donc on va voir. Bref, donc c'est parti. Je fais une halte chez moi avant d'aller chez ma mère, du coup, pour récupérer mes colis. Ce n'est pas grave. Comme ça, je monte mes courses en même temps. Et je vous reprends un petit peu plus tard pour les news. Regais ! Bon bah écoutez, on est un petit peu plus tard dans l'après-midi. Je viens de rentrer. Donc, hop, on est allé avec ma mère dans des magasins. Tu sais, on a fait plein de magasins. On a fait... On a fait Maxi Bazar, La Foirefouille, Jiffy et Castorama. Je n'ai pas trouvé de jolis rideaux de douche et tout. Enfin, c'était juste trop laid ce qu'il y avait. Donc du coup, voilà, je lui ai dit bah laisse tomber. Tu sais quoi, je les achèterai sur internet parce que bon. Sinon, elle est, comme je vous ai dit, au Lidl. Pas loin de chez ma mère. Donc du coup, vous allez rigoler si vous vous souvenez de la semaine dernière. Voilà, j'ai pris des profitrolles parce que j'en avais trop envie. Et celles du Netto, elles ne sont pas bonnes. Voilà, c'est dit. Donc du coup, ça, c'est cool. Sinon après, j'ai pris des cookies. Vous savez, dans leurs rayons boulangerie, leurs cookies, je les adore. Parce que tu sais, c'est des cookies un peu comme au Subway. Ils sont mous. J'adore ça. Et c'est aux pépites 3 chocolats. Donc là, il y en avait. Je me suis dit, vas-y, laisse-toi tenter. Sinon, j'ai acheté ça. Alors, je n'ai jamais goûté de ma vie. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Je ne sais même pas s'ils sont mûrs. C'est des figues de barbarie. Je ne sais même pas si elles sont mûres. Parce que quand vous regardez l'image, elles sont genre rose fuchsia. Et là, elles sont genre vert pomme. Donc, je ne sais pas trop si elles sont mûres ou pas. Je ne sais même pas si ça se laisse mûrir ou... Je vais regarder sur internet. Je vais me renseigner. Mais elles n'étaient pas chères. C'était 1,40€, je crois. Et puis, c'était le dernier paquet. Ça n'a pas d'odeur. Non. Donc, du coup, je ne sais pas ce que ça donne. Je n'ai jamais goûté de ma vie. Donc, voilà. Ce sera l'occasion de goûter. Ensuite, j'ai pris des émincés de filet de poulet. J'adore prendre ça au Lidl. Parce que ça, c'est déjà coupé. Il n'y a rien à faire et tout. Et vu que j'ai des épices à faritas, j'ai les tortillas. J'ai pris ça pour faire des faritas à l'occasion. Et j'ai pris ça. Parce que ça fait longtemps que je n'avais pas mangé des cerneaux de noix. Et ils étaient grave pas chers. Donc, voilà. Ça me fera un petit truc à picorer. Et les amis... Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. C'était le dernier. Il était... Le paquet, il était complètement déchiré dans tous les sens. Le truc, il était posé à côté du paquet, carrément. Je me suis dit, mais vas-y, c'est pas grave. Je le prends parce que c'est le dernier. Il est trop beau. Non, mais regardez-moi ça. Il est trop beau. Je l'ai essayé chez ma mère. Il marche bien. Donc là, bien évidemment, vous avez les fouets. Comme ça. Carrément, j'ai envie de vous faire une démo. Et il y a aussi les deux comme ça. Donc, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça, je crois que c'est pour faire des pâtes à brioche ou des pâtes à pain. Je sais pas trop trop à quoi ça sert. Mais voilà, je suis trop 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 contente. Il est trop beau. Attendez. Hold the line. Je vous fais une démo. Hop. Regardez-moi ça. Oh la la. Je suis trop contente. Hop. Ah. Ah. C'est parce que c'est le bouton là pour éjecter. Il est trop trop beau. Donc, attendez. On va jeter un coup d'œil à l'ancien que j'avais. Il est là. Voilà. Donc, celui-là. Ce merdique là. que j'ai acheté 9,95€ sur Ebay qui vient de Chine, que j'ai acheté il y a 15 ans. Je ne connais même pas cette marque. C'est quoi la marque? Euh. Sipas. Celui-là, en fait, vous voyez, il y a plusieurs puissances. Déjà, premièrement, vous changez la puissance. C'est exactement la même vitesse. En plus, quand on change les vitesses, il fait des étincelles dedans. Et il sent le brûler au bout d'un moment quand je fouette trop. Donc celui-ci, eh ben, ma belle. Adieu Berte. À la revoyure dans un monde meilleur. Voilà. Donc, je suis très contente. J'ai réussi à l'obtenir. Parce qu'en plus, je crois que je suis arrivé vraiment pile à temps. Parce que... Ben, il n'y en a plus nulle part. Donc, je pense que, ouais, là, c'est la fin. Donc, je l'ai chopé vite au passage et je suis trop contente. Comme ça, il est assorti. Enfin, assorti plus ou moins, hein. Ah, mes nouveaux ciseaux, j'allais dire. Mais les ciseaux, ils sont carrément roses. Lui, il est violet. Mais c'est pas grave, ça reste dans le même thème. J'ai aussi la roulette à pizza qui est violette. J'ai... Roulette à pizza qui, d'ailleurs, est pleine de calcaire. Je vais la laver. J'ai aussi la maryse qui est rose. J'ai... Voilà. Comme ça, c'est un peu assorti, tu vois. Donc, voilà. Je suis contente. 12,99€. Il était en promo parce qu'à la base, il était à 16,99€. Donc là, 12,99€, ben écoutez, ça fait plaisir. Voilà. Donc, écoutez, je vais ranger. Et... Et... Et puis, voilà. Je vous reprends plus tard pour la suite de la journée, mes amis. A tout à l'heure. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi. Et... Hier, j'ai pas filmé parce que j'ai rien fait de spécial et puis j'ai lu Sarah. Donc, du coup, là, je vous retrouve parce que je suis trop contente. J'ai reçu un colis et je sais qu'il s'agit du colis de Nox. Parce que Nox m'a proposé de recollaborer avec eux. Et... Vu que j'étais extrêmement satisfaite la première collaboration, j'ai accepté. Et, euh... Donc, du coup, là, ils m'ont proposé de choisir trois parfums. Donc, il y en a un que je connais déjà et deux que je ne connais pas. Donc, on va les découvrir ensemble. Et, euh... Voilà. Je suis trop 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 contente de recollaborer avec eux parce que j'avais tellement aimé la première fois que ça me comble de bonheur. Alors, avec vous, en essayant de ne pas me tuer, il y a ma maman juste à côté. Et, du coup, on va découvrir ça ensemble. Donc, si vous n'avez pas vu ma première collaboration, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais Nox, c'est un site, c'est une marque, du coup, qui propose des parfums d'équivalence. C'est-à-dire, euh... Des... Des dupes de parfums que nous connaissons. Euh... Et il y a plein... En fait, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de parfums de niche, euh... Comme les parfums, par exemple, Tom Ford, qui coûtent, euh... 300€ les 50ml. Euh... Donc, bon... Pas forcément le budget ni l'envie de mettre 300€ dans 50ml de parfum. Or, là, ben, les parfums 50ml coûtent euh... 18€, je crois. Donc, ça vaut grave le coup. Donc, voilà. Voilà comment ça se présente dedans. Donc, euh... Comme l'autre fois, euh... Les parfums sont très très bien protégés. Avec euh... Du... Popcorn, comme ça, en polystyrène. Et... Les parfums sont emballés dans du papier bulle, comme ça. Et puis, de toute façon, leurs flacons, ils sont hyper résistants. Donc, je vous l'avais déjà dit l'autre fois. Mais euh... Ils sont vraiment ma stock. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà. Là, j'ai trois parfums. Je ne sais plus qui est quoi. Parce que les parfums sont numérotés sur le flacon. Par contre, quand vous commandez sur internet, sur le site, il y a le nom, hein... À côté. Donc, je vous ai dit l'autre fois, par exemple, si jamais vous cherchez euh... Je sais pas moi euh... La vie est belle de Lancôme. Ben, vous tapez la vie est belle de Lancôme. Et il va vous sortir la... La référence, hein. Donc là, hop. Donc là, j'ai le 204. Il y en a deux pour moi et un pour mon copain. Donc, je ne sais plus qui est qui. Pour être honnête avec vous. Je crois savoir. Je crois me rappeler. Donc voilà comment ça se présente les boîtes quand vous les recevez. Donc là, ben, j'ai trois formats 50ml. Et donc, voilà comment se présentent les boîtes. Donc là, le 15. Parce que je crois que les miens... Ouais, les miens que j'avais choisis, je crois que les capuchons, ils étaient roses comme ça. Donc là, voilà comment se présentent les flacons. Vous les avez vu l'autre fois. Hop. Le deuxième, ben, celui-là, c'est celui pour mon copain, je pense. Avec le bouchon noir. Si je me rappelle bien. C'était lequel, celui-là ? Ouais, 204. Et celui-là... Ah oui. Alors celui-là, on a un jus complètement orange. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je crois que celui-là... C'est le 70-21. Je crois que celui-là, c'est le Love Don't Be Shy de Bay Kilian. Si je me rappelle bien. Lui, ça doit être celui pour mon copain. Donc celui-là, c'est le 204. Et c'est l'équivalent de Sauvage de Dior. Et celui-là, c'est le 0-15. Et celui-ci, je le connais. C'est l'équivalent de Trésor de Lancôme. Que j'adore. Donc, voilà. On va les découvrir ensemble. Donc, je vais les spray sur des papiers. Parce que, en fait, je suis déjà parfumé. Donc, je n'ai pas envie de faire de mélange. Donc, je vais prendre trois bouts de papier. Donc, premièrement, je vous propose qu'on teste le moins intéressant, celui pour mon copain. En fait, je lui ai proposé d'en choisir un. Parce qu'en fait, j'en ai déjà offert à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'en avais offert un à Steven. J'en ai offert un à Sarah, un à Carmela. Donc là, je lui ai dit, je vais lui proposer d'en choisir un quand même. Mais il voulait celui-là. Donc, on va voir. Ouais, c'est celui-là. Donc, je vous confirme, le 204, c'est le Sauvage de Dior. Après, je ne connais pas l'odeur du Sauvage de Dior. Mais il sent bon, hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il sent bon, hein ? C'est frais. Ouais, c'est frais. C'est vrai, c'est un parfum frais. Il faut qu'il plaise, hein ? Ouais, moi, il plaît. Parce que s'il le met, il faut que ça plaise à toi, là. Ouais. Non, mais il sent bon. Non, franchement, mais je connais cette odeur. Donc, j'ai déjà dû le sentir. Tu vois ? Après, c'est un parfum qui est populaire, hein, le Sauvage de Dior. À mon avis, je pense qu'il est très ressemblant en vrai. Voir même identique, hein. Non, très 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 bon. Je vais vous lire les notes. Comme ça, ça vous donnerait une idée. Bon, j'enlève la lumière parce que je le fais en même temps. Sauvage d'autre parfum de Dior est un parfum oriental fougère pour homme. Lancé en 2018. Alors, je vais vous lire les notes. Note de tête, bergamote. Note de cœur, poivre de Sinhuan, lavande. Bédiane de Chine, noix de muscade. Note de fond, ambroxan, vanille. Donc oui, c'est vrai qu'il est très frais. Je comprends ce qu'ils disent quand ils disent oriental fougère. Parce qu'il y a un côté vert dedans. C'est vrai qu'il y a ce côté épicé un peu avec le poivre et le Bédiane. La Bédiane, ils me mettent ça. Ça a l'air d'être de l'anis. Anis étoilé, tu sais. Mais il y a ce côté un peu doux en fond, c'est vrai, avec la vanille. Donc ouais, c'est franchement très bon parfum. Je valide. Donc ensuite, passons au plus intéressant. Donc, on va essayer... Bon, celui-là, je le garde pour la fin parce que je ne le connais pas. Comme ça, je vais le découvrir avec vous. On va essayer le trésor de Lancome, que je connais très bien. Je l'ai déjà senti à plusieurs reprises ce parfum. Je ne l'ai jamais porté, mais je l'ai déjà senti plein de fois. Donc, on va voir s'il est identique. Donc, pour rappel, c'est le 015. Ouais, bah c'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est identique. Qu'est-ce qu'il sent bon ce parfum. Ouais, bah vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est complètement identique. À 100%. Tiens, sens. Ah ouais. Oh là là. C'est fou, hein ? C'est identique. Waouh. Donc là, on a un parfum, bah pour femme évidemment. Très doux. Très floral. Très, très floral. Je vais vous lire les notes. Comme ça, ça vous donnerait une idée encore une fois. Donc ça, bah évidemment, c'est un parfum vintage. Donc, si vous aimez un petit peu le rétro, le vintage, etc. Comme moi. C'est vraiment un très bon maquillage. Enfin, un très bon maquillage. Un très bon parfum. Il est floral. Il est doux. Et en même temps, il est poudré. Tu sais, ça me fait penser un peu à une odeur de cosmétique. De toute façon, Trésor, c'est un pilier de la parfumerie. Je pense qu'on sera très nombreux à le connaître. Trésor de Lancôme est un parfum oriental floral pour femme. Lancé en 1990. Donc, vintage. Donc, je vais vous lire les notes. Et d'ailleurs, le nez derrière ce parfum, c'est Sophia Grossman. Encore une fois. Grossman. J'espère que je n'écorche pas son nom. Mais c'est le nez qui a créé Ivresse. Et qui a créé le Gloria Vanderbilt que j'adore. Et donc là, vu que c'est un parfum vintage très chargé en notes. Parce qu'à l'époque, moi, c'est ce que j'aime dans les parfums de l'époque. C'est que les parfums étaient très chargés en notes. C'était très complexe. Voilà. Ce n'est pas des parfums simples. Tu vois, c'est des parfums avec beaucoup de notes qui sont très complexes. J'adore ça. Donc là, note de tête. Pêche, rose, fleur d'abricotier, lilas, ananas, muguet, bergamote. Note de cœur. Rose, iris, héliotrope, jasmin. Et là, alors là, le combo rose, iris, héliotrope, c'est ça qui donne l'odeur poudrée, maquillage. J'adore. Et note de fond. Pêche, abricot, vanille, boite centale, ambre, musque. Donc voilà, c'est un parfum très chargé en notes. On sent ce côté pêche abricot dedans. Mais c'est englobé par ce bouquet floral hyper poudré qui donne une odeur cosmétique à l'ancienne. Et pour un parfum de 1990, je trouve qu'il ne fait pas vieillot du tout. Il pourrait encore être au goût du jour. Vraiment magnifique ce parfum. Et bravo Nox. Bravo parce que je le connais bien ce parfum. Et je peux vous dire que lui, c'est bluffant à quel point il est identique à l'original. Incroyable. Donc troisième parfum, le Love Don't Be Shy by Kilian. Celui-là, c'est un parfum de niche. Le flacon coûte un prix absolument exorbitant. Donc voilà, c'est un parfum qui n'est pas très abordable au niveau du prix. Je crois que c'est aux alentours de 200 balles les 50 millilitres. Donc bon, si vous n'avez pas le budget, si vous n'avez pas l'envie non plus de mettre ce prix-là dans un parfum, vous avez cette option-là. 18 euros les 50 millilitres, franchement c'est hyper abordable. Et pourquoi j'ai voulu tester ce parfum ? Alors qu'il s'agit d'un parfum extrêmement gourmand. Moi, vous me connaissez, je n'aime pas vraiment les parfums très gourmands, très sucre, pâtisserie, etc. C'est pas trop mon kiff. Caramel, etc. Lui, apparemment, c'est un gourmand. Mais il m'intriguait trop parce que j'entendais mon émerveille sur ce parfum. Tout le monde avait l'air de dire qu'il était absolument incroyable. Et fun fact, à ce qui paraît, selon les rumeurs, il s'agirait du parfum de Rihanna. Donc j'avais envie de tester l'odeur. Et puis rien que pour la revue des gens, parce que tout le monde dit qu'il est incroyable et merveilleux. Donc on va voir s'il arrive à détrôner certains parfums vintage que nous connaissons. Non, je sens pas. Voyons voir. Hum. Ok. Je vois le style d'odeur. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, mais en fait, ça me rappelle mon réminiscence. Tu sais, le rose, là. Le guimauve de réminiscence. Ouais, c'est carrément ça. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau au réminiscence. C'est incroyable. Il est pas identique au réminiscence. Mais c'est de la même famille, tu sais. C'est parfum un peu... Mais je préfère quand même le réminiscence. Mais franchement, il sent très bon, hein. Il sent. Qu'est-ce que t'en penses ? Surprenant. Surprenant. Il te rappelle pas le rose, là, que je mets l'été ? Un peu. Ouais, c'est la même famille, en fait. Ce côté un peu guimauve, fleur d'oranger. Fleur d'oranger. Fleur d'oranger, hein. Fleur d'oranger. Ouais, il y a un très puissant en fleur d'oranger. Ouais, ouais. C'est la note principale, celle-là. Ouais, c'est très très puissant en fleur d'oranger. Il y a ce côté un peu guimauve. Ce côté vanille. Mais il y a un truc dedans qui me déplaît. Ah. Il y a un truc dedans un petit peu acidulé qui me déplaît. Je saurais pas vous dire ce que c'est. Je vais aller vous lire les notes. On va peut-être découvrir ensemble ce que c'est. Ouais, il y a un truc dedans un petit peu acide, un peu acidulé. En fait, il est très 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 sucré, mais il doit y avoir une note dedans. Il est pas mal, hein. Il est pas mal, mais je préfère quand même le guimauve de Réminescence. Largement. Après, il est pas mal. Franchement, je m'attendais à un truc plus gourmand, plus sucré que ça. Donc, je suis pas déçu. Alors attendez, on va voir. Donc, je vous redonne le numéro, hein. C'est le 70-21. 70-21. Ça fait pas le focus, évidemment. Alors. Love Don't Be Shine de Bae Kilian est un parfum oriental pour femmes lancé en 2007. Donc, c'est un vintage des années 2000. Donc, note de tête. Néroli, bergamote, poivre rose, coriandre. Je crois que c'est la coriandre qui me dérange. La coriandre, c'est pas une note qui me plaît. Note de cœur, fleur d'oranger, chèvre-feuille, jasmin, iris, rose, guimauve. Note de fond, sucre, vanille, caramel, musque, civette, cyste. Et voilà, c'est ça qui m'avait intrigué. C'était la civette parce que moi, j'aime beaucoup les parfums qui contiennent cette note. Non, il est bon. Franchement, il est bon. C'est un bon parfum. C'est un très bon parfum, mais je trouve qu'il y en a qui valent 10 000 fois plus le coup d'œil, quoi. Enfin, le coup de nez, du coup. Mais c'est un très bon parfum. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Après, je ne peux pas vous dire pour cette fois-ci s'il est complètement identique au vrai, parce que je n'ai jamais senti le vrai, l'original. Mais de tout ce que j'ai pu sentir chez Nox, que je connaissais déjà, par exemple le Trésor, le Haute Couture de Givenchy, le The One de Dolce & Gabbana, le Ombre Nomade de Louis Vuitton, tous ceux-là, ils étaient 100% identiques à l'original. Donc, je pense que... Pourquoi pas lui ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un bon parfum, mais je trouve qu'il y en a d'autres qui sont bien meilleurs, comme le Trésor de Lancôme. Ah, ça a rien à voir. Ça, c'est vraiment... Vous savez, il y a des parfums comme ça, c'est des temples de la parfumerie, comme le Trésor, Chalimar, Tocade, tout ça, c'est des trésors de la parfumerie, tu vois ? Donc, c'est sûr que bon, après, pour relever le niveau... Mais c'est quand même un très bon parfum, si vous aimez les parfums un petit peu type fleur d'oranger, guimauve, etc. Déjà, si vous aimez, si vous connaissez le guimauve de Réminescence, que moi, personnellement, j'adore, je pense qu'il vous plaira parce qu'il est un peu dans la même famille olfactive. Il y a ses notes de fleurs d'oranger, de guimauve et tout. Donc, voilà. Voilà, voilà, j'ai été ravi de découvrir ces trois parfums avec vous. En rentrant, j'offrirai celui-là à mon copain, il sera très content. Et puis, je suis très contente d'ajouter ces deux petits à ma collection. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous tente ou pas. Si jamais vous êtes tenté et que vous avez envie de craquer, je vous laisse en barre d'infos mon code promo, si jamais vous avez envie de vous faire un petit plaisir. Et puis, je vous laisse le lien, évidemment, du site aussi. Donc, voilà, les amis. Donc, écoutez, pour l'heure, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de la journée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi. Je vais clôturer le vlog maintenant. On est dimanche matin et je n'ai pas filmé hier du tout. Et je crois que je n'ai même pas filmé avant-hier. Peut-être si pour vous montrer les parfums Nox, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis malade comme un chien. Ça a commencé avant-hier soir. Et voilà, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne fais que tousser, je suis crevé, j'ai des chauds froids. Enfin, on dirait que j'ai le Covid. Mais bon, en ce moment, il y a un truc qui se balade. Ma mère, elle l'a eu. Sarah, elle l'a eu. Et là, c'est mon tour. Donc, voilà, je suis un peu crevé, crevé. Donc, vous m'excuserez. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis, moi, je vais m'installer maintenant tranquillement. Et je vais le monter pour vous le publier cet après-midi. Donc, voilà, mes amis, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Et je pense que bientôt, il y a une vidéo qui va vous plaire particulièrement. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 1